Sous-titrage Société Radio-Canada Les sireurs de chaussures ne travaillent pas la nuit. Je vais devoir repasser pendant la journée. Comment t'expliques ça, hein ? Qu'il pleuve une semaine ou que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant, à Beauclair. C'est point ma faute. Changeant ? Je t'ai vu. Tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si. Et ton fessard va s'en ressentir. Viens par ici. Fichez-lui la paix. Bon sang. Quittez-toi. Un sorceleur. Et je vous conseille de disparaître vite fait. Je croyais que les sorceleurs protégeaient les hommes des monstres et pas les escrocs de la justice. Je dois parler au gamin. Tu lui parleras tant que tu veux. Quand on lui aura botté le fessard, écarte-toi. N'y comptez pas. Ah ouais ? On va t'escalter aussi dans ce cas. Ça fait point de différence pour moi. Tu comptes me faire landir longtemps ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qui a déclenché cette bagarre ? J'enquête sur la bête, sur ordre de la Duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils ? Ils compliquent mon enquête. Bien. Quelques jours au trou, devraient leur apprendre à ne pas entraver les affaires officielles du Duché. Allez. Vous savez vous servir de vos points, messieurs. Chercheriez-vous du travail ? Quel beau duo nous ferions. Ah bon ? Et comment tu verrais notre collaboration ? Elle serait parfaite. Je propose un partenariat. Je m'occupe des bottes pendant que vous montez la garde. Et comme vous êtes le plus fort, vous sortiriez le pot de chambre le matin pour faire de la boue. C'était donc vrai cette histoire de boue. Vous avez raison de vouloir te corriger. Bah, je dois bien gagner ma vie. Alors, qu'en dites-vous ? Partenaire ? Je vais y réfléchir. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez ! Avant qu'on discute, asseyez-vous. Mais, mes bottes sont propres. Dans cette ville, les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Alors ? De qui voulez-vous que je vous parle ? Un de tes clients. Grand, tenue noire élégante. Pas quelqu'un du coin. Un nouveau ? Oui. Ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Une modeste somme pourrait m'aider à y voir plus clair. Combien ? Disons... 500 courans. Quoi ? C'est une blague. Que ferais-tu avec autant d'argent ? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque, avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte. De nouveaux cirages, de nouvelles brosses. Et si j'ai assez, j'investirais dans une blanchisserie, pour avoir de l'eau usée gratuite. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital. Bon. Voyons si on peut trouver un accord. Ça ne vaut même pas la peine d'user ma salive à vous parler. Je ne sais pas trop. Ah ! Vous voyez ? Je savais qu'on s'entendrait. Je crois que je peux accepter. Merci mille fois. Je ne l'oublierai point. Venons-en au fait. Je connais le type que vous cherchez. Même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi, et me paye toujours bien. Une idée d'où je pourrais le trouver ? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver ? Ou de quel côté il arrivait ? Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Vous semblez avoir des difficultés. Ah ! Vous voilà. Vous allez mieux ? Oui, merci. L'ère de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole ? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales, aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébioda. Avec ça, tu pourras satisfaire trois fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Euh... Mais vous ne lui ferez point de mal, hein ? Ce type est bizarre, d'accord ? Mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Je laisse ces bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge. Mais je ne sais point s'il vit là. Allons voir. C'est toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez ? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard. Vous vous en êtes bien tiré avec ce petit ? Avec les enfants, le tout est de trouver la bonne approche. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire trouver comment les soudoyer. Une porte rouge. C'est celle dont parlaient les sireurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier « Détlaf, je viens te chercher ! » Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée, donnez-moi un instant. Pas mal. Le métier de voleur ne vous a jamais tenté ? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement pour lui. Venez. Il est ici. Vous le sentez ? Non, il n'est pas là. S'il est venu récemment, son odeur reste forte. Fouillons l'endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Un vieux jouet. Il ne servira à personne. Dommage, t'as dû faire la joie de quelqu'un. Quelqu'un l'a réparé récemment. Ces marionnettes sont assez inquiétantes. Aucune trace de poussière. On l'a apportée ici récemment. Jolie petite babiole. Parfois, je crains de finir comme l'un de ces jouets. Quelqu'un l'a réparé récemment. Ces marionnettes sont assez inquiétantes. Le grenier, allons-y. Voici donc son nez. Il ne reste qu'à le fouiller. Declav van der Eretayn. Vous ne nous connaissez pas. Mais nous savons que vous êtes un vampire. Nous connaissons aussi votre faiblesse pour la gueuse Renawed. Notez bien ceci. Nous allons l'enchaîner et laisser les rats la dévorer. Nous allons l'écorcher, sauf si vous la sauvez. Il vous suffit pour cela de vous rendre à Beauclair ou vous tuerez cinq hommes suivant nos indications. Vous devez accomplir les meurtres en trois jours. Si vous échouez, la prochaine lettre que vous recevrez contiendra un doigt de votre bien-aimé. Voilà. Vous avez la preuve que Détlaf a tué contre son gré. Il agit sous la contrainte d'un maître chanteur. Une idée sur son identité ? Détlaf a-t-il des ennemis ? Oui, Détlaf se fait parfois des ennemis, mais ils ne vivent jamais longtemps. L'un d'eux a pu lui échapper ? C'est possible, en théorie, mais je n'en connais aucun. Ça devrait être quelqu'un de terriblement dangereux. Vous avez affronté Détlaf, alors vous le savez. Qui que ce soit, c'est un nouveau venu. Qui est Renawed ? Son ancien amour. La seule humaine dont il ait jamais été proche. parce qu'elle l'a accepté. Avec son aide et son affection, il s'est fait une place dans ce monde hostile. Elle a entrepris le travail que je poursuis. Vous l'avez rencontré ? Je n'ai hélas jamais eu ce plaisir. Elle l'a abandonné avant qu'il ne vienne me sauver. Cependant, il a toujours prétendu qu'elle avait disparu. Pourquoi pensait-il ça ? Il y avait des indices pointant dans sa sens ? Non, aucun. Apparemment, elle a disparu un jour. Et ses affaires avec elle. Ce n'est pas le scénario qu'on associe à un enlèvement. À mon humble avis, elle est partie de son plein gré, effrayée peut-être par un accès de colère de Détlaf lors duquel il aurait révélé son côté le plus monstrueux. Détlaf aurait du mal à lâcher prise, à accepter son départ. Est-ce si dur à croire ? Ne connaissez-vous aucun humain ayant souffert d'une telle situation ? De plus, Détlaf est bien plus émotif que la plupart des humains. Ce n'était pas seulement sa bien-aimée, son amour, sa compagne. Elle faisait partie de sa meute. Et on ne quitte jamais volontairement sa meute. Même si Rénawed l'a abandonnée à l'époque, elle semble bien avoir été enlevée cette fois. C'est incontestable. Mais je me demande jusqu'où il est prêt à aller pour la libérer et la récupérer. Une chose est sûre, il est prêt à tuer. Vous en feriez autant pour Yennefer. Il tue car il tient profondément à elle. Et ce sens, ces individus ne représentent rien pour lui. Ça va, j'ai compris. il tente de sauver une femelle de sa meute. Exactement. Quelqu'un le fait chanter, donc. On en est sûr. On ignore toujours qui, par contre. Continuons à chercher. Un portrait de femme. Un peu tâché. C'est Rénawed ? Aucune idée. Je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vu. Ça me rappelle quelqu'un. Qui ? Je ne sais pas. Mais il me semble avoir déjà vu ce visage. Aucune trace de poussière. On l'a apporté ici récemment. Des bouts de papier avec un nom sur chaque. Comte Crespi, Comte du Lac, Milton de Perak Perran, Comte de la Croix. Ils sont tous des victimes de Détlaf, mais ce n'est pas son écriture. Ça doit venir de l'auteur de la lettre. Tout a été écrit avec la même encre. Regardez la couleur. L'encre contient de la cinabarite. Un minéral rare qu'on ne trouve qu'à... Nazaire. Mais cela ne nous avance guère. N'importe qui a pu importer cette encre. C'est juste, mais ça mérite d'être noté. Regardez. Ce papier est haché. C'est du vin. Ça ne va pas nous mener bien loin, surtout à Beauclair. Peut-être. Gardons quand même ça présent à l'esprit. Le maître chanteur. Je me demande qui ça peut être. Pourquoi ça ? Régis. Quelqu'un a enlevé la menthe d'un vampire. C'est déjà audacieux. Et maintenant, il force le vampire à tuer. Un vampire qui n'a rien d'un assassin, selon vous. Le maître chanteur est doué. Il est astucieux. Je commence à me demander si... Si ce n'est pas l'un des vôtres, un autre vampire. Précisément. Le mystère s'épaissit. Ce n'est qu'une hypothèse. Inutile de vous emballer tant qu'on n'en sait pas plus. Vous avez raison. Résumons ce qu'on sait. Quelqu'un fait chanter d'Etlaf. Quelqu'un qui lui fournit le nom de ses victimes. Des noms. Tout s'écrit avec la même encre de Nazaire par la main d'un autre. C'est peu. Mais c'est suffisant pour s'assurer de l'innocence de Détlaf. C'est exact. Quelqu'un manipule Détlaf. Il est devenu l'instrument d'un fou qui l'oblige à tuer. Il semblerait. Mais cela va nous permettre d'agir. Nous devons trouver Renawed pour rendre le chantage inefficace. Le fou n'aura ainsi plus d'emprise sur Détlaf. C'est une idée. On peut toujours essayer. Mais que fait-on pour Détlaf ? Il va continuer à tuer pendant que je cherche sa bien-aimée ? Non. Je le convainc de rester tranquille. Je lui assurerai que vous êtes un ami qui tient à l'aider. Je vais l'attendre ici. Il reviendra tôt ou tard. Est-ce qu'il vous écoutera ? Oui. Je ferai mieux de l'attendre avec vous. Non. Il vous sentirait de loin et ne se montrerait pas. Croyez-moi, il vaut mieux que je reste seul. Bien. Je dois d'abord faire un rapport à la Duchesse. D'accord. Nous vous attendrons ici. Détlaf et moi. 今日 vous rendez-vous que je購 Bien-Au'ch籟 C'est parti que je souhaite carrice de la poe pense. je metaa